et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur ninja in the fight je vais vous donner quelques astuces quelques tips concernant vos diamants enfin vos j'aime concernant vos ninjas vos unités la fusion etc il y aura certains points que sûrement j'ai oublié que je citerai dans une vidéo deuxième partie ou une vidéo qui n'a rien à voir sur ce on commence tout d'abord pour ceux qui sont free to play comme vous le savez il ya un portail il ya des portails unique là à l'heure actuelle sur les premiers serveurs qui sont sortis dans le style de naruto et tous il ya des unités unique à bannière limité comme le sasuke d'arc qui sasuke d'arc que vous allez voir seulement disponible dans les dans l'ultime ok et là il a un spécial un portail spécial faudrait économiser vous j'aime vos megatama parce qu'ils vont vous permettre d'invoquer là dessus et vu que c'est un portail on veut dire free to play accessible à tout le monde maintenant on va parler un peu des des ninjas ok pour le deuxième type ce sera des unités de type de 3 et de rareté trois étoiles faudrait les garder parce que elles vont vous permettre d'améliorer les d'améliorer les unités de 4 à 5 étoiles qui vont servir de food pour vos unités 5 étoiles 6 étoiles surtout pas négliger éviter vraiment un maximum de les vendre parce que si vous les vendez les unités comme chez nous comme ça vous n'allez pas pouvoir les up et c'est bon surtout vous servir à food les unités de même couleur par exemple là là je peux je peux le monter parce que j'ai pu monter j'ai pu monter une unité useless comme le sassoi là le concours également et du coup ça m'a parlé de faire ça vous pouvez vous permettre de les vendre quand vous avez augmenté vos unités 10 ou 11 étoiles alors là vous pouvez vous permet de le faire et en dehors de ça économiser surtout si vous êtes tout plaît maintenant on va parler de ceux qui cache plaît un peu qui met un peu d'argent tout ce qui est rentable en termes de de passe de promo et tout déjà vous avez les les promos à durée limitée qui sont toutes intéressantes mais plus worse bien sûr enfin sont tous tout autant voir les unes que les autres mais parlent de cela et là où vous voyez les dragon ball elles sont méga importante parce qu'elles vont vous permettre d'invoquer dans le ultimate semaine et l'ultime semaine vous appuyez sur le logo de konoha là le signe de konoha vous pouvez sélectionner votre unité et vous avez 20% de chance que ce soit un sr ou ou sinon 80% de chance que ce soit un air dans les deux cas ils sont importants parce que le r les airs vont vous servir de foot pour les serres les serres vont sont super fort là récemment comme vous l'avez vu dans ma box j'ai resté à drop hobito et j'ai derrière j'ai resté à drop kakuzo qui va me permettre d'améliorer hobito live voudrait que je cherche juste un doublon sur hobito et du coup concernant les passes premièrement ici le passe là il est très très intéressant parce que vous avez énormément de multi à récupérer dans le portail permanent et derrière vous avez des fragments enfin des unités aléatoires 5 étoiles que vous pouvez drop entre entre ces trois éléments eau vent et feu après le deuxième qui est vraiment très très rentable et celui du boudou khan le pas du boudou khan parce que sur sur les 22 premiers étages vous allez récupérer une totalité de 100 multi au total 100 multi au total des et derrière instantanément ils vont vous donner une ou deux multi un truc comme ça avec mes cristaux un truc comme ça si si j'ai pas oublié après n'oubliez pas que si vous augmentez vos unités neuf étoiles vous avez la possibilité de récupérer derrière des ressources sur trois jours que ça soit des dragon ball de l'xp ou encore à une unité sr garantie ça c'est important parce que vous pouvez le faire avec toutes les unités et c'est la récompense est disponible que bien sûr qu'une seule fois concernant la résonance les amis vous l'utilisez mais la résonance doit surtout vous servir pour le minage pour ceux qui sont au delà du niveau 30 je crois que vous débloquez son niveau 32 alors ici vous avez le minage et vous pouvez aller vous pouvez positionner jusqu'à trois teams du coup faut avoir au total 15 perso bien monté avec des équipements avec les scrolls ça serait bien également déjà une team bien monté au niveau des pare-chauds et au niveau des de ses équipements là que vous montrez des jades des diames des fois ça s'appelle des jades alors c'est ici on va prendre l'exemple de par exemple guy guy je vais fait mettre des jades un gel oui déjà il encaisse un peu moins de dégâts et est bon il a une très bonne résistance et derrière il peut se soigner au début du tour après le stuff concernant le stuff vous avez la possibilité de les break limites n'oubliez pas qu'il y a des setups qui vont vous permettre de gagner davantage de dégâts selon votre unité par exemple vu que guy c'est un type dps avec douche ou dps je l'ai fait équiper un setup bon là on voit mal mais j'avais je vais faire équiper un setup assez correct tu lui donnes qui donne vraiment pas mal de stats bon après là ces équipements ils vont mieux sur jiraya mais je crois que jiraya si j'ai pas de bêtises j'ai déjà équipé ah non même pas on va basculer sur les deux non on va bien on va rester comme ça non après je pense que j'ai échangé concernant les jades bon là j'ai pas grand chose comment les droits pas alors comment les droits j'ai pas vous mentir mais moi je ne sais pas comment j'ai réussi à les droits excepté excepté avec les pas c'est les et les promos à 1 2 euros et voilà toutes les unités sont importantes et sur les cinq premières unités que vous utilisez le plus souvent votre premier set ultime vous n'avez pas à vous êtes foule et je veux dire que vous êtes foule équipé en jade et que vous avez un surplus de jade verre vous pouvez vous permettre de les fuses ici comme ça derrière vous dropez des jades bleus et les jades bleus plus vous avancez plus vous en utilisez et plus vous allez vous permettre dans les fuses de d'avoir des jades violet et ainsi de suite vous allez également une barre de pitié qui va vous permettre de drop le drop la gel jade rare ou le frère après vous avez ça mais ça faut au drop ça il faudra peu cette pierre qui est c'est très cher vraiment très très cher et la seule façon de l'avoir excité c'est là la carte bancaire du coup prenez votre temps tranquille concernant les équipements voilà j'ai pas grand chose à vous dire excepté excepté c'était quoi faites attention à comment vous les utilisez parce qu'il faut pas faire des bêtises c'est un peu comme les les ninjas dont je vais parler au début de vidéo ou pas les monter n'importe comment vous utilisez certains certains ninjas et d'autres non seul selon votre selon votre box selon votre unité ne pas les 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 fusionner rapidement quand j'ai fusionner rapidement ça s'appelle le clic faisant je pense avoir fait le tour ainsi le dernier type ce que je dirais c'est de vraiment vous focaliser unité par unité et de nobles de ne pas équilibrer vos unités n'importe comment parce que si vous le faites ce qui va se passer c'est que c'est que vous allez stagner en termes de deux niveaux d'accès soit dans le but d'aucan ou que ça soit dans certains modes de jeu comme comment ça s'appelle alors faut que je retrouve c'est là voilà c'est là dites vous qu'une seule unité max et peut vous carré la totalité de vous de vos niveaux je sais pas qu'il faut pas monter les autres mais fait en sorte que pour mon unité soit bien soit bien amélioré que ce soit en termes d'équipement que ce soit en termes de au laitou parce qu'elle va vous permettre de gagner énormément mais énormément de stats et de faire des dégâts surtout si vous la focaliser sur si vous focaliser sur une unité de type dps des unités dps sont vraiment très très intéressante maintenant on va parler un peu des unités très très forte que maintenant je peux comparer vu que j'ai 3,4 unités 205 de type rouge level 205 entre 180 et 205 dites-vous que l'unité en termes de dps parmi les trois éléments en feu eau et vent la meilleure unité dps et guy guy qui peut aller jusqu'à des 250 300 de dégâts à 300 cas de dégâts 300 milles de dégâts si vous préférez et encore je ne l'ai même pas équipé correctement le perso j'ai j'ai juste les équipements et les jades sont pas du bon type les jades que j'ai sur le perso doivent être de type attaque critique enfin de type et critique ou de type d'image et je n'ai pas ça et voilà voilà n'oubliez pas que si vous stagnez dans dans vos dans vos étages ici quand j'ai de formation échangé surtout l'emplacement de personnages ici là on voyait que ça marche pas de cette manière la changer changer également la formation ici elle va ça va vous carrer vraiment d'un ou deux d'un ou deux rangs surtout que la différence entre un rang et un autre est complètement aléatoire il y aura un rang où vous avez galéré et le rang d'après il sera super simple c'est juste une question de formation c'est on va dire c'est vraiment de l'énigme et de l'aléatoire à la fois il ya une énorme et rng il ya des jades qui vont vous permettre par exemple sur sur sakura qui est un perso de type contrôle qui vont vous permettre d'améliorer 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 le pourcentage de deux chances de une unité là sur on va aller on fait la petite signe gueule au calme et après on va ce clip ok bon on s'en fout ok comme je vous l'ai dit on va aller voir sur sakura vous avez des jades elle qui va vous permettre derrière c'est elle plutôt d'améliorer le contrôle de 3% et le critique enfin le critique c'est un bonus mais c'est surtout le contrôle qui est très important des unités comme ça en fait sont vraiment très très fortes parce que c'est un seul qui dure de tour et un seul qui dure de tour c'est un une compétence ultime en moins de l'adversaire de l'ennemi surtout que si vous tombez sur des madara ou des unités comme courrier nike neutralise les dégâts à 100% qui permettent d'absorber à 100% les compétences et nuit ça va vous ça va vous carrer vraiment énormément de détache dans le but d'aucun et surtout le but d'aucun qui le plus galère et du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si j'ai oublié quelque chose dites le moi en commentaire je ferai je le ferai en prochaines vidéos et voilà sur ce je vous dis ciao et à la prochaine piste prenez bien soin de vous et voilà